Bonjour à toutes et tous, on est vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille de vendredi, et aujourd'hui je vous propose un petit peu d'enchantement sur notre internet, parce qu'on constate régulièrement en effet que tout ne passe pas très bien sur le net, mais il y a des pistes et il y a des groupes de personnes qui explorent ces pistes-là, et aujourd'hui je vous propose de vous partager un groupe de personnes que j'ai trouvé cette semaine, qui justement nous propose de réenchanter internet, et je trouvais le message assez positif pour m'enchanter, j'ai regardé il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure leur première vidéo, en fait leur dernière vidéo, donc c'est elles dont je veux vous parler, mais ils en ont déjà sorti trois. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon compte LinkedIn, vous pouvez me suivre, vous appuyez sur le bouton suivre directement sur mon profil, et si vous regardez cette vidéo la semaine suivante sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur YouTube, et surtout, à chaque fois que je publie une vidéo, vous pouvez discuter, et poser des questions, ou même donner votre avis, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Je vous encourage à le faire, parce que le but de ces vidéos-là, c'est justement de pouvoir discuter ensemble, et de pouvoir réagir sur l'actualité. Donc, aujourd'hui, on va parler internet, qui se rapproche un petit peu du cloud. Donc, je vais vous parler du site internet, en fait, Réenchanter Internet. Déjà, le nom me plaît énormément. Et là, en fait, c'est un webinar qui a lieu tous les jeudis, à midi. Et donc, hier, je n'ai pas pu y aller, parce que j'animais moi-même un webinar juste avant, donc c'était un peu court pour y aller. Donc, je l'ai regardé aujourd'hui sur YouTube, parce que l'émission a rediffusé sur YouTube le lendemain. Et donc, l'émission d'hier, en fait, c'était une émission sur la bataille des Titans, le software numérique. En gros, les Américains contre la Chine. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, la vidéo, en fait, est en trois parties. La première partie, en fait, fait un état des lieux de ce qui se passe actuellement. Et dans la deuxième partie, ils ont beaucoup parlé, justement, de la domination numérique et de l'intelligence artificielle. Et enfin, dans la dernière partie, la partie la plus intéressante, c'est comment est-ce que l'Europe, et comment nous, du coup, on peut exister face à ça, et comment est-ce qu'on peut avoir un autre Internet. Et je trouvais, justement, ce message hyper positif. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous le partager. Donc, je vous mets le lien du site Internet en description. Je vous mets aussi le lien, du coup, de la vidéo. Donc, c'est une vidéo, c'est un webinaire. Donc, en fait, on va voir les différents intervenants qui vont discuter. Donc, c'est super intéressant. Ça dure une trentaine de minutes. C'est pas très long, en plus. C'est vachement bien. Et sur la chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, puisqu'il y a 45 abonnés. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant, puisque la première vidéo date d'une semaine. Et il y a déjà trois vidéos. Donc, en plus de celle que je vous présente, il y a une vidéo sur « En quoi les GAFAM privatisent-ils notre démocratie ? » Donc, je suis assez curieux de l'avoir, celle-là. Et une vidéo de réaction, en fait, sur le documentaire Netflix que je n'ai pas encore vu, sur les réseaux sociaux. Et le documentaire Netflix, c'est... Comment il s'appelle déjà ce documentaire ? C'est « The Social Dilemme. Derrière nos écrans de fumée ». On m'en parle beaucoup. Il paraît qu'il est très bien, ce documentaire. Donc, je pense que je vais le regarder probablement ce week-end. Et donc, voilà. Voilà dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, vous retrouverez aussi sur leur site internet le lien vers les vidéos YouTube. Vous pourrez les regarder aussi. Et puis, à chaque fois, il y a un petit article qui explique les personnes. Et alors, en fait, ce groupe de personnes, et notamment la présentatrice Fadila Brahimi, et une autre personne qui s'appelle... Anthony... Non, David Fayon. C'est ça, David Fayon. C'est lui. Donc, qui ont co-écrit tous les deux un livre qui s'appelle « Web 2.0, 15 ans déjà et après ». Donc, « Web 2.0, 15 ans déjà et après ». C'est pareil, j'ai découvert le livre, en fait, en découvrant ces vidéos. Donc, c'est « 7 pistes pour réenchanter Internet » qui est disponible en e-book ou en papier. Donc, je vous mets, pareil, le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Alors, évidemment, je vous propose les libraires. Je ne vais pas vous proposer un lien Amazon, vous aurez compris. Donc, et puis, vous pouvez aller le commander chez votre libraire préféré, mais si vous préférez la livraison sur Internet, si vous ne connaissez pas leslibraires.fr, eh bien, leslibraires.fr, c'est un ensemble de libraires qui se sont mis ensemble pour créer une plateforme Internet pour commander vos livres sur Internet. Et ils sont livrés chez vous, comme chez Amazon. Et je vous rappelle qu'en France, on a le prix unique de livres, ce qui fait qu'en fait, vous aurez à payer le même prix. Donc, voilà. Et aujourd'hui, en bonus, je suis tombé sur cet article qui date du début de la semaine, qui est un article du journal du Net qui, en fait, analyse les Kubernetes managés et notamment qui fait état des lieux du Kubernetes managé de Scalway qui est en train de monter, monter et de challenger ceux d'Amazon Web Services, Google et Microsoft, puisque, en fait, et nous, c'est ce qu'on a vu, puisqu'on a comparé les Kubernetes managés de Scalway et d'OVH pour un de nos projets. Et en fait, les deux, d'OVH et Scalway, sont assez proches dans leur conception. Mais celui de Scalway a des avantages que n'a pas encore le cloud d'OVH. Et cet article-là décrit bien, en fait, les avantages qu'a l'offre Scalway. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment est-ce qu'un agrégat Kubernetes se lance chez Scalway, il y a la chaîne YouTube de Krustiak qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, il vous présente en plus Capsule. Dans le détail, Capsule, c'est l'offre de Scalway. Et il lance l'agrégat sous vos yeux. Et vous verrez, moi, je l'ai fait aussi. À tel point, c'est facile. En moins de 10 minutes, on a notre agrégat. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Krustiak, allez-y. Il parle beaucoup de Kubernetes. C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Et puis, il n'a pas beaucoup d'abonnés encore. Donc, si vous voulez y aller, abonnez-vous. Et donc, voilà. Pour moi, ce sera fini pour cette trouvaille du vendredi. Je vous encourage, bien sûr, à discuter sur les commentaires du post ou de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501